Bonsoir tous les chers amis démocrates africains, peuples du monde entier, chers compatriotes du Congo-Bazaville. Nous tenons à vous souhaiter un très bon après-midi pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo. Nous sommes au 19 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon comme on l'avait promis il était question d'apporter notre soutien indéfectible à l'écrivain Alem avant-cours. Bon il y a une chose qu'on va vous dire chers amis démocrates africains peuples du monde entier, pourquoi nous apportons notre soutien Alem avant-cours. Bon il faut déjà voir la valeur de cet écrivain de ce monsieur. Nous allons vous donner quelques grandes lignes de sa reconnaissance, ce que l'humanité a reconnu ce monsieur. Bon on peut dire il a gagné un prix de la société des poètes français et ça c'était en 1995. Grand prix de littérature d'Afrique noire et puis il a gagné un autre prix de romans ouest France étonnant voyageurs ça aussi il a gagné ce prix prix des cinq continents de la francophonie c'est un prix que monsieur Alem avant-cours a gagné, prix de RFO du livre, prix de Renaudo en 2006, prix de la rentrée littéraire, prix Aliénor d'Aquitaine ça aussi c'est un prix qu'il a gagné, prix créateur sans frontières, ça c'est un autre prix que Alem avant-cours a gagné et nous avons médaille de citoyen d'honneur de la ville de Saint-Jean d'Angélie, ça c'était aussi un autre prix qu'il a gagné, il a gagné le prix créateur sans frontières, je crois que ça j'ai cité, le chevalier de la Légion d'honneur par décret de la présidence de la République de France, ça ce que ça sont des décorations que ce monsieur a gagné. Le monsieur est reconnu, donc voilà donc on a parlé de chevalier de la Légion d'honneur par décret du président de la République de France, aussi George Brasson Price, ça aussi c'est ce qu'il a gagné, donc vous voyez que chers amis l'Académie de France, l'Académie française a aussi, il a aussi gagné ce grand prix de l'Académie française, grand prix de la littérature, Henri Gay en 2012, vous voyez chers amis, ça nous sommes en train de vous donner les quelques grandes lignes que nous avons préparées, Premio Straga Européenne, il est aussi finaliste à ça, il a aussi gagné le prix Man Booker International Price, il a aussi gagné ça, En 2016, Petersburg Follow-up for the Entry Body of Work, et puis en 2017, Man Booker International Price Selection for the Novel, ça ce sont des choses que Alem Abakou, Donc vous voyez que la liste est très longue des prix que M. Alem Abakou a gagné, du point de vue compétence, C'est quelqu'un qui a été admis au collège de France, il enseigne là, et il est entre la France et les Etats-Unis, bien sûr, il enseigne à l'UCLE, Donc c'est l'université de Californie Los Angeles, c'est là où il enseigne, donc vous voyez que chers amis, ça c'est un compatheur congolais, Vous voyez que si vous essayez de regarder dans l'ensemble des intellectuels congolais, ils ne sont pas nombreux qui ont enseigné aux Etats-Unis, Je crois qu'il y a aussi le docteur Dangala, Dangala, qui enseigne aussi aux Etats-Unis, et aussi vous avez Alem Abakou, qui enseigne aussi aux Etats-Unis, Vous savez, les critères de sélection pour être professeur d'université reconnus en Amérique du Nord, ce ne sont pas les mêmes critères que vous avez en France, En France, un homme qui a un doctorat 3ème cycle peut enseigner, mais ici il va falloir que tu sois un docteur, un professeur au grand complet, Vous faites des publications, vous êtes reconnus, et vous avez une réputation, et voilà pourquoi les grandes universités américaines sont en train d'attirer des compétences, Si vous n'avez pas cette réputation, ou vous n'avez pas fait des grandes publications, on va vous prendre comme un chargé de cours, simplement, Chargé de cours, donc vous n'êtes pas titulaire, dans les universités d'ici, c'est ça qui est la réalité, et ils sont nombreux comme ça, Des congolais, même ceux qui sont ici au Canada, qui vous disent qu'ils sont professeurs d'université, mais ils ne le sont pas, Ils font des cours, donc c'est par appel, on les appelle, bon, il y a tel professeur qui sera absent, est-ce que vous pouvez venir le remplacer ? C'est comme ça que ça se passe, mais là vous avez des compatriotes qui sont des titulaires, donc des professeurs agrégés, donc titulaires, C'est quelqu'un à respecter, et surtout, c'est un francophone, que les américains ont voulu qu'il soit là, donc c'est quelqu'un à respecter. Personnellement, moi j'ai été présent lors d'une conférence ici à Toronto, à l'université de Toronto, vous connaissez l'université de Toronto, allez-y taper l'université de Toronto. L'université de Toronto, c'est dans la catégorie de Harvard, c'est dans la catégorie, peut-être à Paris, je ne sais pas comment on pouvait l'appeler, Mais, c'est l'une des plus grandes universités du monde, vous voyez chers amis, et Alain Mavankou a été invité, et j'étais là dans cette salle. Donc, vous ne pouvez que remarquer, il y a eu des grands professeurs qui sont partis même de Montréal pour venir simplement le rencontrer ici, hein chers amis. Mais donc, il y a des professeurs qui sont partis, par exemple, de Maguil, il y a des gens qui sont partis de partout pour venir chercher simplement à écouter ce monsieur faire sa présentation. Et cette salle, elle était bondée, hein, il y a une vidéo que nous avons mise en ligne, là, elle était bondée, il y avait des blancs, vous voyez, des hommes d'affaires, des grands professeurs, des grands savants, ils étaient là pour écouter qui ? Un Congolais, un fils du Congo, hein chers amis, même s'il a une société française, peut-être la société américaine aussi, mais écoutez, quelqu'un qui est né à Pointe-Noire, donc un Congolais de chez nous. Et je suis sûr que partout, il passe, dans des conférences, il y a du monde. Nous l'avons aussi vu quand il a fait ses présentations au Collège de France, comment il y avait du monde, il y avait des grosses calibres, hein, des gens qui sont venus assister et l'écouter. Nous l'avons aussi vu tout dernièrement devant Emmanuel Macron, il faisait la présentation, je crois que c'était pendant la période où on faisait un peu les mémorials, hein, je sais pas, c'est quoi les mémorials en français, c'est quoi. Les mémorials, c'est, on se souvenait des gens qui ont perdu la mort, qui ont perdu de vie lors de la guerre mondiale, nous avons vu sa présentation qu'il a faite devant le président français, du monde était là et ainsi de suite, vous voyez, chers amis. Donc, un individu qui a accès quasiment à tous les médias, hein, on peut pas se permettre de pouvoir salir, hein, les intellectuels congolais qui ont refusé d'aller laisser les bottes de la dictature, hein, chers amis. Ça, et encore, s'il y a... Ah oui, chers amis, si vous essayez de regarder tous les intellectuels qui ont accepté d'aller laisser les bottes de la dictature de Sassou, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein, chers amis ? Vous n'allez pas voir les Aïrois, les amis de la République démocratique du Congo, tapoter sur leurs intellectuels. Mais leurs intellectuels ont plusieurs positions sur le pouvoir de Kabila, par exemple. Même le pouvoir de Tisekedi, il y a des écrivains de la République démocratique du Congo qui ne sont pas d'accord, qui n'étaient jamais d'accord avec le pouvoir de Kabila, ni... Mais les gens de la République démocratique du Congo, les citoyens, n'ont pas osé de chercher à aller toucher leur intégrité, ni de chercher à dénigrer leur intellectualisme, chercher à les jeter en pâture, comme ça. C'est cela, chers amis. C'est ça qui est la vérité. C'est la même chose au Cameroun, non ? Il n'est pas dit parce qu'on est l'écrivain qu'on ne doit pas intervenir dans la politique. On a eu des écrivains qui étaient des politiciens. Des gens, Baptiste Tati Loutard, ont fait de la politique. Ils ont intervenu dans la politique. Voyez, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Donc, oui, on devient tous des activistes, tout un chacun de nous. On peut prendre son micro. Voyez, chers amis. Prenons le cas, par exemple, de professeur Obinga. C'est quelqu'un qui est respecté. Qui tapote sur les décisions politiques de l'Afrique et tout. Mais nous ne voyons pas les Congolais chercher à le jeter comme ça, là. Chercher à l'exposer comme ça, là. Parce qu'on veut se taper un nom. Un nom. Voyez, chers amis. Obinga passe partout. Il critique partout. Mais quand il critique indirectement, il critique même le genre du régime sassou. C'est ça qui est la vérité. Mais il est protégé. Mais pourquoi il est protégé ? Peut-être parce que c'est un... Il est de la partie nord. Mais je ne pense pas. Mais c'est une façon de protéger les écrivains. Nous, nous n'avons jamais attaqué Obinga d'une manière directe. Tout en sachant qu'Obinga est un conseiller du sassou. Puisqu'il est le recteur, apparemment, le recteur de l'université de Kintere. Mais nous n'avons jamais attaqué, le professeur Obinga. Parce qu'il représente une figure pour le Congo. reconnue mondialement, surtout dans la zone des panafricanistes. Allez, chers amis. Mais le fait que Alem Abankou refuse d'aller laisser les bottes de la dictature, comme l'a fait par exemple le professeur Placide Modoudou. Professeur Placide Modoudou. Un calé en droit. Un calé en droit. Un intellectuel congolais. Qui est respecté. Mais il choisit donc le con de sassou. Parce qu'il accuse l'issouba que l'issouba ne l'avait jamais embauché à Madin Gwabi. Ce sont les moshis de sassou qui lui ont tout donné. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il pose donc toute son intelligence au service de la dictature. Le professeur Placide Modoudou. Placide Modoudou, c'est un calé en droit. C'est quelqu'un qui est consulté. Mais il a laissé son intellectualisme à côté. Il a préféré utiliser son intellectualisme pour son bien personnel et faire plaisir au régime sassou. C'est souvent un chers amis. Placide Modoudou, c'est lui le rédacteur de la constitution de sassou. Tout en sachant qu'il y a des articles culmineuxiennes dans cette constitution. Mais il a laissé le cerveau. Donc le raisonnement d'un intellectuel, il l'a mis à côté, il a vu son intérêt particulier, il a suivi ce que l'homme l'a dicté. Et c'est ce qu'il a suivi parce qu'il a vu sa poche. On peut dire le parrain, le rédacteur de la constitution actuelle de sassou, c'est Placide Modoudou. Mais qu'est-ce que le régime de sassou en fait ? Le régime de sassou l'a mis avec les gens comme les Olongo et Longo dans les grands travaux de Bouya. Il s'est tapé un peu de fortune. Et il fait partie, je ne sais pas, du conseil constitutionnel de Sassou Nguesso. Et après, qu'est-ce que sassou fait des intellectuels comme ça ? Quand il se rend compte que tu as fait sa mission, ce qu'il voulait, mais il te jette, il te propule, il te dégage. Donc Placide Modoudou, un intellectuel que personnellement je respecte, parce qu'il a un cerveau. Mais il a décidé d'utiliser son cerveau au service de la dictature. Et donc, ça lui enlève la dignité, l'éthique, la déontologie. Ça met maintenant en doute ses compétences intellectuelles qu'il avait, chers amis. Parce qu'on se met au service d'un roi qui, chers amis, est un homme qui manipule des intellectuels, un homme qui n'a même pas eu le BNG, donc le brevet d'études moyennes générales au Congo. Donc, quelqu'un qui n'est même pas allé en seconde, au seconde au lycée, quelqu'un qui n'est même pas allé au lycée, qui manipule des intellectuels. Donc, un calé comme Placide Modoudou, expert en roi, calé en roi, mais qui se réduquise, qui se rabaisse parce qu'il veut viser sa petite poche et son petit ventre. Mais, il y a de ceux qui n'ont pas voulu le faire. Oui, tous les intellectuels congolais qui ont accepté de se rabaisser à ce niveau-là sont des siphons de la dictature. La dictature les balance comme ça. Les cerveaux ont été renversés. Et vous voyez les conséquences ? C'est le chaos du pays. Parce que des intellectuels ont été corrompus, ont été suivis, ont été manœuvrés pour embellir un homme, un clan, une famille. Les intellectuels sont devenus des esclaves au service d'une famille, au service d'un parti politique. Les conséquences sont là. C'est le chaos du pays. Le pays est dans tout le chaos. Parce que les intellectuels ont renversé le cerveau. Vous voyez, chers amis ? Aujourd'hui, tous les intellectuels qui sont dans cette dictature ont emmené le Congo droit vers le mur. Le pillage économique, la destruction de la classe sociale, la destruction des industries, la destruction du système scolaire, le système de santé. Vous voyez, chers amis ? Le tribalisme, le régionalisme, les guerres civiles, le génocide. Ça a été conçu par des intellectuels parce que ces intellectuels-là ont refusé de faire fonctionner le cerveau pour sortir le pays de la merde. Il y a eu des intellectuels comme des professeurs Charles Zachary Boao qui sont très compétents. Mais ils ont été récupérés par la dictature et ils ne font que jouer le jeu de la dictature et nous connaissons que l'intellectualisme est tombé. Tous ces intellectuels deviennent des chiffons parce que c'est la dictature qui les pousse, qui les manipule. Ils sont nombreux des exemples de nos intellectuels congolais. Vous voyez, chers amis ? Aujourd'hui, ceux qui étaient plus intelligents ont compris des gens comme des professeurs d'Angala. Nous nous souvenons qu'ils étaient au moins cinq ou trois comme ça, avaient révisé à Sassou cette lettre des écrivains, des professeurs d'Angala. Ils étaient peut-être cinq comme ça. Ils ont directement révisé à Sassou pour dire « Attention, le pays est en train d'aller droit dans les abîmes. » Vous voyez que ces intellectuels-là qui avaient compris, ils ont décidé simplement de quitter le Congo. Certains ont préféré de fermer leur bouche, donc de se dégager de ce devoir citoyen et patriotique qui est de sauver la nation. Ils ont préféré se taire. Peut-être parce que certains comptent encore sur d'autres privilèges au Congo ou continuent toujours à bénéficier de l'assistance de la dictature. Ils se sentent tués simplement. Les plus courageux ont décidé de parler, ont décidé de refuser tous les privilèges qui étaient à leur portée. Alem avant Koub est l'un de ces intellectuels-là qui ont compris que non, il faut parler. Vous voyez que beaucoup d'opportunités se sont présentées devant ce monsieur. Le président français Emmanuel Macron l'a demandé d'apporter sa contribution dans la francophonie. Tout dernièrement, Emmanuel Macron l'a sollicité de ses services, de ce discours qu'il a tenu, ça ne fait pas peut-être deux mois ou trois mois. Vous voyez que... Il a refusé ses privilèges-là, là où il pouvait se taper de la fortune, des quantités d'énormes d'argent. Peut-être rencontrer tous les grands de ce monde. Il a refusé ses privilèges. Parce qu'il y a aussi quelque part ce que nous appelons les convictions personnelles, la vision personnelle. Quelque part, on se retrouve, on se dit Non, il y a du monde qui souffre. Voilà, il y a des gens qui résonnent comme ça. Qui ne jouent pas le rôle de l'avare ou de l'égoïsme, mais qui essaient de regarder l'intérêt général. C'est ça l'esprit Alema Banco. Il a dit clairement, Oui, je suis populaire, mais je vais préférer utiliser ça pour le peuple congolais. Il pourrait faire aussi comme les autres écrivains, ou comme les autres intellectuels, comme les mongalois. C'est un intellectuel apparemment. Mais qui a préféré aller renverser le cerveau au service purement de la dictature, dans le mensonge de la manipulation. Mais Alema Banco a dit non. Je préfère mourir pauvre, se contenter de vendre mes petits livres et de mon petit travail, mais je préfère essayer pour regarder l'intérêt général qui est le Congo-Brasavir. Et toutes les fois qu'il a l'opportunité, il part de notre pays. Tout ce qu'il dit, c'est une réalité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation. Voilà qu'une campagne s'est levée contre lui. Mais il faut déjà dire que ça faisait partie des stratégies du régime Sassou. Ils ont peaufiné les toutes dernières stratégies, le 14 janvier, lors de cette cellule de crise qu'ils ont appelée contre les résistants sur les médias sociaux. mais quand même curieux, une cellule de crise avec un budget quasiment de 25 millions de dollars américains. Mais il n'en a même mis ce que nous appelons une cellule de crise contre les inondations des populations, contre les maisons qui se sont englouties par du sable dû aux mauvaises canalisations réalisées par le régime Sassou et Bouillage-en-Jacques. Éventuellement, les grands travaux dont Sassou est l'ultime superviseur. Il n'y a jamais eu une série de crises contre la souffrance des peuples congolais, contre la misère, le chômage, la destruction des écoles. Il n'y a jamais eu une commission de crise pour regarder les problèmes de santé du Congo. Par exemple, le CHU qui est dysfonctionnel, tous les hôpitaux qui sont dysfonctionnels au Congo. Mais ils ont quand même mis une série de crises pour contrecarrer les résistants du Congo sur les médias sociaux. Au cours de cette série de crise, les stratégies ont été profilées et les noms de certains individus ont été cités dont le nom de Alem Abankou a été cité. Donc, éventuellement, les quelques noms qui avaient été cités, il y a Alem Abankou, Braza News, M. Sylvain Senda, Isidore Ayatonga, Bernard Pongui, Roland Nitu, des Indiens de 242, Edim Kahi, avec sa chaîne PSCV TV, et pas mal de gens aussi. Mais en tout cas, ils ont concentré toute leur énergie. Les photos, nous les avons publiées parce que nous avons pu, dans le système bévitré, percer ce système. Ce système bévitré c'est qu'une dame est venue dire que c'est un système diabolique, mais certainement parce que la vérité a été tellement cachée et nous nous venons pour dire la vérité. Et donc, ceux qui sont dans le complot se retrouvent là dans une situation de vulnérabilité, c'est clair, parce que nous allons les dénoncer. Et donc, on nous traite de diabolique, certainement, mais on a toujours dit que le système bévitré, tout le monde voit tout le monde, tout le monde coule tout le monde, tout le monde parle à tout le monde, ça appartient au peuple congolais et ce sont les congolais qui parlent, donc il n'y a rien de diabolique, c'est divin, comme on vient de dire. Vous voyez ? Donc, parmi les noms qui ont été cités, Alem Abankou est cette figure-là, parce qu'il a la possibilité de se retrouver sur tous les médias internationaux, TV5, RFI, voilà, vous connaissez tous ces médias. Donc, il faut d'abord commencer par contre-attaquer, attaquer Alem Abankou, le démoraliser, essayer de détruire sa réputation. Et, voilà, donc, puisque nous, nous sommes la plupart du temps sur les médias sociaux, nous n'avons pas accès à ces médias-là, médias internationaux. Donc, il faut commencer par, on peut dire, la grosse part, une grosse calibre comme Alem Abankou. Et donc, nous commençons à voir les effets. Nous venons voir, d'ailleurs, les griots du régime qui commencent à vous dire, oui, Alem Abankou est en train de mentir, ces livres sont vendus au Congo. Mais, quand cette vidéo avait été faite, pourquoi ils n'avaient pas prouvé que ces livres-là étaient vendus au Congo? Ah oui! Ah oui! C'est maintenant seulement qu'ils viennent avec des vidéos pour nous dire, voilà, les livres sont vendus au Congo. Ce sont les stratégies de la dictature. Donc, on travaille avec des librairies au Congo pour dire, bon, écoutez, on va acheter des stocks et vous allez le mettre là, nous allons commencer la campagne. Et c'est cela, les manipulations. Vous vous souvenez, le jeune Apanga, l'étudiant qui avait été torturé par le régime de Brazzaville, qui est le témoin vivant de la torture, ce qui prouve encore que le Congo est une dictature et Sassoon est un dictateur, c'est Apanga, parce que les autres n'ont pas eu la chance de sortir de la vivante. Augustin Karakala a été torturé. Les images ont fait le tour du monde. Malheureusement, il est mort suite à ses tortures. Mec Ambroise Malonga a été torturé. Malheureusement, il est mort. Ntsuru, le colonel Ntsuru, Marcel Ntsuru, a été torturé. Malheureusement, il est mort aussi. Le jeune Apanga a eu la chance de s'en sortir vivant. Nous connaissons son état de santé. Hier, il est passé à la radio de la communauté de Chicago, qui est animée par notre fleur d'Inouïs. Vous voyez que l'on vous dit ces tortures, ces tortures, les tortures dont il a encouru. Même là, il n'a pas tout dit parce que nous comprenons qu'il y a parfois un problème psychologique parce que quand on essaie de raconter le mal qu'on a vécu, deux fois, ça nous revient et donc, on évite de tout dire. Vous voyez, chers amis ? Et le jeune Apanga a dit des paroles que Nelson Apanga dit des paroles que moi, j'ai trouvées très importantes dans tout le complot qui s'est réalisé au Congo. On lui demandait en contrepartie en échange de sa libération ou de bénéficier d'un certain nombre de privilèges de mentir au nom d'un certain nombre des gens. On lui disait de mentir au nom de Mounari ou de Charles Zachary pour dire que ce sont eux qui les ont envoyés à mener des grèves ou des mouvements de grèves au niveau des étudiants de l'université de Malinguabi. Vous voyez, donc, manipuler les individus, manipuler les données, manipuler la pensée. Combien de gens ont déjà accepté ce genre de choses ? Ils sont nombreux au Congo qui acceptent de jouer ce rôle-là pour prétendre bénéficier des privilèges en ment au nom d'eux pour que le régime continue de les embellir. Heureusement, et le jeune Apanga, le jeune Apanga est doté d'une certaine vision, d'une certaine conviction. Il sait simplement dire je ne peux pas et me permet d'ici d'accuser les innocents que moi, je n'ai jamais coopéré. Jamais, ils m'ont envoyé, jamais, ils m'ont demandé de faire quoi que ce soit. Vous voyez ? Donc, les propositions sont venues plusieurs fois. C'est un peu comme le général Mokoko qu'on a emprisonné, qu'on est venu avec des faux témoignages, des vidéos qu'on a manipulés, des audios qu'on a manipulés, des individus qui sont venus témoigner contre lui. C'est toujours cette manipulation-là. C'est comme au commissaire qui est venu, qu'on a jugé, qu'on a emprisonné à 20 ans, comme le disait le général Mokoko, où on manigance des individus qui viennent témoigner contre eux parce que ces gens-là bénéficient des privilèges. Le régime leur donne tout. Vous voyez, chers amis ? Mais le régime, c'est comme ça que le régime, ça sous-fonctionne. Pendant ce temps, cet audio-là était passé, ça date déjà. Les livres n'étaient pas à Brésafil. C'est clair. Et quand ils ont commencé une campagne de salissage, on fait donc venir des containers et on envoie les mêmes griots que vous connaissez au nom de Bokilo pour faire des vidéos. Et la machine s'engage, la machine s'encroche, l'engrenage continue à rouler. Et là encore, c'est un fameux journaliste au nom de Lévan, s'appelle Lévan Volontaire, qui reprend donc là, le rouleau compresseur de la manipulation pour vouloir essayer de traiter Alem Abankou de monteur. Il a même traité Alem Abankou de pétit. Chers amis, je vais simplement parce que ici, il s'agit de parler avec preuve parce que dans sa publication, quand il est venu faire sa publication, il traite, il ose même traiter Alem Abankou de pétit, de pétit, mais ça, c'est un manque de respect total. Voilà, voilà ce qu'il a dit, je vais simplement essayer de, quand vous avez remarqué, il finit de faire toutes ces théories des insultes pour vous accuser, il m'a beaucoup de menteurs et ainsi de suite. à la fin, vous voyez ici, à ce niveau-là, il dit, c'est un petit, c'est un petit, il dit, aujourd'hui, il affirme que ces livres ne sont pas vendus à Bravville alors que c'est faux, c'est un petit, c'est un petit. Donc, vous voyez que ce petit-là, ce petit-là, moi je l'appelle petit, c'est le van, le van là, que, d'ailleurs, moi je n'ai pas l'habitude de parler de lui, ni même de suivre ses publications, je ne commente même pas ses publications parce que, permettez-moi simplement d'ajuster cette caméra-là, voilà, je n'ai pas souvent l'habitude de parler ou de porter des commentaires sur ce monsieur parce que, premièrement, il a la recherche, quoi, d'une certaine notoriété, d'une certaine visibilité, je vais simplement essayer de, voilà, donc il a la recherche d'une certaine visibilité, il veut faire du buzz, hein, il veut être classifié, il veut avoir l'attention, hein, c'est ce que j'ai constaté, il veut avoir l'attention, si vous regardez même dans, sur ses publications, quasiment les gens, personne ne regarde ça, hein, ceux qui regardent ses publications, c'est la plupart des temps, puisque nous sommes un peu dans le côté régionalisme, parce que ses publications, c'est beaucoup plus pour embellir quelques-uns individus ou hommes politiques, hein, d'un certain nombre de coins, donc, c'est beaucoup plus par affinité régionale, hein, ou ethnique, que les gens vont regarder les publications de ces messieurs, et moi, je ne passe même pas du temps, parce que ça n'a aucune valeur ajoutée dans la résistance que nous sommes en train de mener, hein, et, je suis convaincu que, et ce même, ce même, ce même Levin Valentin qui avait déjà fait une publication en accusant Alain Mavankou, soit disant qu'Alain Mavankou avait pris des fonds de Sassou, des fonds, je ne sais pas ce qu'il y a quoi, en tout cas, c'est une publication qu'il avait eu à faire, hein, mais il n'avait jamais démontré, parce qu'Alain Mavankou n'a jamais travaillé pour la dictature de Sassou, ça c'est clair, donc il n'y avait pas une possibilité de connecter Alain Mavankou avec le régime Sassou, ça c'est clair là, vous voyez, mais c'est déjà ce qu'il avait fait, il cherchait déjà l'attention, donc là, quoi que, le régime l'a localisé, il a dit, bon, viens faire le boulot là, tu vas accompagner donc le régime pour salir Alain Mavankou, et après sa publication, il a même fait une vidéo pour appuyer, encore, ces mêmes propos, voulant accuser Alain Mavankou de viliponder les autorités, de diaboliser les autorités, parce qu'est-ce qu'il dit, qu'il a des autorités au Congo, donc, pour lui, ce qu'Alain Mavankou fait, il viliponde son président Sassou Nguesso, et ainsi de suite, en tout cas, c'est ce qu'il a dit, il a fait l'apologie du régime, c'est clair, donc vous comprenez que, nous sommes là, face aux individus, qu'on a sélectionné dans cette campagne, pour essayer de détruire la réputation d'Alain Mavankou, vous voyez que, bon, il faut dire que c'est des petits joueurs, c'est des petits joueurs, il faut le dire, c'est des petits joueurs, ils sont à la recherche d'une visibilité, et qui là, vont trouver une opportunité, avec le régime de Sassou, avec des fonds qui ont été décaissés, puisque même dans sa vidéo, il a promis, même, commencé à animer, des émissions télévisées, et ainsi de suite, vous voyez que, c'est des gens qui vont facilement obtenir des financements, pour le régime Sassou, et il vous faut croire qu'ils sont dans la résistance, ils ne le sont pas, parce que si vous êtes dans la résistance, vous ne pouvez pas taper, s'attaquer à un monsieur comme Alain Mavankou, l'histoire des livres, le griot de Sassou est venu montrer Bokilo, au niveau de Brazzaville, c'est un montage du régime, pour pouvoir essayer de prouver qu'Alain Mavankou a menti, qui, ça c'est clair, si le régime arrive à faire des complots, pour demander aux Congolais de mentir, pour qu'on puisse condamner d'autres Congolais, ça veut seulement dire que le régime est aussi capable, à cette époque-là, ils ne sont jamais venus démentir, pourquoi le démentir c'est maintenant, vous voyez chers amis, donc ça c'est une façon de vous dire, attention à ce type-là, moi je le classifie déjà, comme un petit Sassou, c'est l'Evan Levin, c'est l'Evan Valentin, qui se dit journaliste, bon, il faut déjà dire qu'il nous dise qu'il a fait ses études de journaliste, où ? Parce que si vous êtes journaliste, vous êtes doté d'un certain nombre d'éthiques, d'une certaine démentir aussi, et donc, vos publications doivent vraiment relater une véritable vérité, il parle des investigations qu'il a menées, il n'a présenté aucune statistique, de ces investigations, parce que, quand on dit, les livres sont vendus à Brazzaville, il s'agit ici de donner des statistiques, vous allez par exemple dire, de telle année à telle année, tant de livres ont été vendus, ça a donné tant de chiffres d'affaires, ainsi de suite, ainsi de suite, on peut par exemple dire, tant de livres de Alem Aboukou, sont dans telle bibliothèque, de telle école, ainsi de suite, donc, zéro statistique a été donné, donc vous voyez que, ça fait partie du jeu de la manipulation du régime Sassou, et suite, à leur cellule de crise, qu'ils ont appelé la cellule de crise contre les médias sociaux, contre les résistants sur les médias sociaux, qui s'est tenu le 14 janvier 2020, à Brazzaville, donc vous voyez que, bon, dans son discours, il parle de mensonge, mensonge, bon, on le sait, si, les grandes, les grandes de ce monde, les grandes figures, on peut dire, donne de la valeur à Alem Aboukou, nous-mêmes, nous sommes en train de, de ne pas donner la valeur, à nos écrivains, à nos intellectuels, alors là, ça pose un problème, et nous avons là, le droit et le devoir, de contrer, des gens, qui sont jaloux, il faut le dire, des gens jaloux, comme les Valentins, des petits de la dictature, qu'on veut vouloir manipuler, on va donner quelques miettes, pour vouloir salir la réputation, et nous, notre rôle, dans cette résistance, c'est aussi, de protéger les résistants, ceux qui sont dans le vrai, et ça c'est clair, parce que, on ne peut que s'attaquer, à ceux qui sont dans le vrai, Alem Aboukou, continue à faire ce qu'il fait, et nous, notre droit, et notre devoir, c'est, Alem Aboukou, ne peut pas, rentrer, dans des petits débats, avec des petits journalistes, qui n'ont d'ailleurs, pas de diplôme de journaliste, ça c'est clair, à moins, ce qui nous prouve le contraire, mais c'est à nous, de le faire, on laisse ça, les grands, les plus intellectuels, vont rester dans leur coin, nous, on prend la relève, pour combattre à leur place, c'est ça la vérité, et voilà pourquoi, je me suis dit, je vais faire cette vidéo-là, pour apporter, tout le soutien indéfectible, à Alem Aboukou, et, une façon aussi, de protéger, les intellectuels congolais, qui sont encore restés droits, les intellectuels congolais, qui consistent, qui continuent encore, à garder leur éthique, dans ce qu'il fait, ceux-là, qui ont toujours, une vision positive, pour le pays, mais si vous suivez, des gens comme, de Lévan Valentin, dans tous les discours, ben, il ne faut que faire, l'apologie du régime, il parle de, entre guillemets, les fausses autorités, de Brazzaville, qui travaillent très bien, pour le pays, il parle, il parle, que Sassou, c'est un grand président, si vous essayez, de regarder, dans toutes ses publications, vous allez vous rendre compte, que, c'est, 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 c'est quelqu'un, qui fait, vraiment, l'apologie du régime Sassou, ça prouve, à suffisant, ce qu'il a fait, il n'a pas, parce que, nous savons tous, que, Sassou a brisé le Congo, ça c'est clair, parce que, si vous êtes toujours, en train de faire, l'apologie du régime Sassou, ça, ça dit tout, parce que, si vous êtes un Congolais, conscient, on essaie de regarder, la souffrance, de nos citoyens, on ne peut pas, se permettre, de faire cette apologie, du régime Sassou, c'est totalement impossible, mais, disons pareil, bon, il faut déjà voir, comment il est en France, que fait-il en France, en tout cas, le système Bévitré, va mener ses investigations, sur ce type là, et nous allons, vous venir, avec des informations, sur lui, parce que, notre rôle, c'est ça, si vous êtes un chômeur, vous tournez, dans les coins, de Paris, et vous voulez, tousser à la réputation, de la valeur congolaise, ici, que nous appelons, Alem Abankou, pour vouloir, vouloir essayer de l'inculquer, qu'il est en train de diaboliser, le régime Sassou, qu'il est en train de mentir, que c'est un menteur, alors là, c'est un problème, c'est un problème, parce que, nous savons tous que, des gens, puisque, cette cellule, de crise qu'ils ont appelé, qui vous avez vu, vous avez vu, juste, Ibonbo, Ibonbo, c'est un pasteur, donc, il est parti, de pasteur, d'une quelconque église, à un poste de ministre, donc, comprennez les gens là, il y a un problème, Thierry Mungala, Thierry Mungala, est parti, d'un chômeur, sur la place de Paris, à un poste de ministre, au Congo, donc, vous voyez que ces gens là, sont bourrés de haine, mais qui nous présente déjà, ce qu'ils ont déjà écrit, ce Lévan là, qui nous présente ce livre, qu'il a écrit déjà, donc, s'il veut vouloir chercher, une certaine visibilité, ça ne sert pas, d'aller s'attaquer à Alema Banco, parce que ça, c'est une valeur, que nous nous devons protéger, jamais nous avons vu, les Sénégalais, toucher à leurs, à leurs écrivains, comme ça, même les gens, de la République démocratique, du Congo, qui ont attaqué le régime Kabila, jamais on n'a vu ça, vous avez vu, ce grand docteur, docteur Mukwege, par exemple, il a été combatif, mais jamais on l'a attaqué, de cette façon là, parce qu'on comprend, que c'est un intellectuel, une figure de la nation, qui se bat pour, la sauvegarde des vies, on ne peut pas se permettre, de l'exposer, de vouloir essuyer, à sa réputation, mais par contre, les gros menteurs, sont au Congo, ce Levan là, n'a pas vu ça, les menteurs, c'est Sassou, qui a toujours menti, le Congo, nous avons démonté, par plusieurs vidéos, le mensonge, de ce monsieur, le monsieur là, ment comme il respire, il ment même, plus vite, que son ombre, que son ombre, il ment plus vite, que son ombre, voyez, chers amis, alors, donc, de grâce, respectant, nous avons le droit et le devoir, de protéger nos valeurs, les quelques intellectuels, qui nous restent, qui ont choisi le peuple, nous avons le droit et le devoir, de les protéger, et nous, nous ferons ce travail, nous demandons, à l'émat, avant-cours, laisse à nous, ne rentre pas là, ne fais même pas des publications, nous, nous allons contre-attaquer, ces petits esprits, qui sont là, pour essayer, de diminuer, la force de la résistance, ces petits esprits, qui sont là, qui ne voient que leur petit ventre, ces petits esprits, qui trouvent là, une opportunité, de se faire de l'argent, derrière le dos du Congolais, c'est cela, c'est cela la valeur, c'est cela que nous voulons faire, donc, on le dit, on le dit, nous serons là, pour la résistance, nous demandons, à notre écrivain, que, nous, que tu aies notre soutien, nous les 92%, ne rentre pas, dans ce débat là, laisse nous, rentrer dans ce débat, comme nous venons de le faire, c'est à nous, d'être, sur la ligne de fond, pour attaquer, parce que, chers amis, c'est cela, chers amis, si ces gens là, viennent avec des stratégies, les stratégies là, c'est pour détruire la réputation, ils vont venir, avec des fausses publications, de fausses, tout ça, c'est pour, essayer de détourner, l'attention du Congolais, et notre rôle, c'est de protéger, notre intelligence, de la même façon, que nous protégeons, le professeur, Théophile Obenga, qui est quasiment, sur toutes les plateformes, alors que, c'est un conseiller, les assous, vous voyez, chers amis, et, nous n'avons jamais, pu exposer ces messieurs, ces messieurs, ces amis, mais, on est là, parce que, nous comprenons que, c'est une valeur de la nation, du moment où, il s'attaque un peu, il est un peu du côté, du pan-africaniste, nous devons le soutenir, et c'est ce que nous avons toujours fait, et donc, tout individu, qui va se lever, pour s'attaquer à l'hémat, à Banco, celui-là, qui est du côté du peuple, il va nous rencontrer, c'est clair, et nous allons mettre notre machine, pour travailler sur ce dossier, de ce fameux, les vannes Valentin, et nous vous reviendrons, avec des informations sur lui, nous allons vous dépouiller, cet individu-là, parce qu'il faut, voilà que, si vous voulez chercher votre nom, oui, allez-y chercher votre nom, mais pas en cherchant à venir salir, les grands résistants là, la figure de la résistance, Alem Abankou, est très respectée, aux Etats-Unis, si vous, certainement en France, vous le néglisez, vous le néglisez au Congo, mais il y a des autres, pour les respecter, moi-même, j'étais présent dans cette salle, comment les gens étaient en train de le vénérer, de respecter cette valeur, cette intelligence, comme l'est-ce que nous avons, alors, si vous vous laissons des petits voyous, comme l'Évane Valentin, qui est en train d'honorer, Sassou qui fait des voyages inutiles, des coûts de voyage à 68 000 euros par heure de vol, des voyages inutiles, là, vous avez vu, il y a une vidéo qui circule là, où il est avec Emmanuel Macron, il s'embrasse, tu vois, Emmanuel Macron est content, le Dion est content, parce qu'Emmanuel Macron veut se rassurer que les mal d'argent sont bien arrivés, en Allemagne, et, tout ça c'est quoi ? C'est, il faut dire que, il rassure, Sassou, puisque Sassou lui dit, tu nous rassures, oui, tu nous rassures, donc, c'est une façon de vous dire que, tant que nous-mêmes, on ne va pas lutter, pour chasser ces brigands-là, et leur compagnie du Congo, rien ne va marcher, et donc, on n'a pas le choix, si vous comptez sur, des gens comme Emmanuel Macron, les Yves, les Drian, nous allons continuer à demeurer de la souffrance, il va falloir que nous, nous prenons le leadership, pour débouter ces gens-là, pour faire avancer le Congo, la vidéo que vous voyez, où Emmanuel Macron s'embrasse, mais c'est un signe, c'est une façon de, ces images, les images parlent, ces amis, mais là, pour le peuple congolais, qui compte sur, sur l'homme français, vous allez piquer de crise, mais, ce n'est pas pour rien, qu'ils font ce genre, des accolades-là, ils font ces accolades-là, je vais essayer, de remontrer ça, ils font ces accolades, c'est pour toucher, le côté psychologique, des Congolais, le côté psychologique, je ne veux pas jouer le son, c'est pour toucher, le côté psychologique, psychologique des Congolais, voyez là, voyez cette image, dont nous sommes en train de parler, là, vous avez le premier ministre britannique, vous avez, l'autre africain, de la lune africaine, qui est là à côté, et vous avez, Macron qui vient là, regarde comment Sassou, il s'envoie, Sassou, c'est que c'est lui, qui est le président, entre tous les deux ici, entre Emmanuel Macron et Sassou, le chef, c'est Sassou, celui-là, Emmanuel Macron, travaille pour Sassou, parce que, la main qui donne, c'est la main qui paye, la main qui donne, c'est la main qui contrôle, le chef ici, c'est lui, c'est lui Sassou, Emmanuel Macron, est le travailleur de Sassou, voilà le drillon qui vient après, voyez chers amis, donc ça, ça vous montre quoi, voyez chers amis, c'est ça qui est la vérité, donc, nous faisons affaire à quoi, le patron devient Sassou, parce que, c'est Sassou qui contrôle, parce que c'est la main qui donne, ce parti politique-là, ils iront en municipalité, en France, d'ici peu-là, donc ils vont se rassurer, de prendre leur partant, l'argent, d'aller faire leur, leur vente, faire leur campagne ici, mais l'argent doit venir de qui ? De petit préfet, mais qui est le patron, c'est lui qui dicte le jeu, mais comme, Emmanuel Macron, l'argent, il va s'accrocher, donc, il faut que le peuple qu'on l'ait, voilà, comme on dit, il ne faut jamais être pris par des émotions, il faut, il va falloir que cette année, nous prouvons à ce groupe-là, que le Congo, c'est pour les Congolais, il va falloir que nous prouvons à ces gens-là, que le Congo, c'est pour les Congolais, on va être tous debout ensemble, pour mettre terme à cette magouille, à cette escroquerie-là, mais si nous avons peur, rien ne va se faire, voilà un peu ce que je tenais à dire ce soir, je ne vais pas être très long, parce qu'il fait tard, mais en tout cas, on le dit, soutien indéfectible à Alem Abakou, nous avons le droit de protéger, le devoir de protéger, les intellectuels qui sont encore debout, avec leur éthique, leur déontologie, leur vision de la nation, dans l'intérêt général. Maintenant, les intellectuels qui y vont, pour laisser les bottes de Sassou Nguesso, nous connaissons, après ils vont, ils sont chiffonnés après, après, après ils deviennent simplement, des petits chiffons, qu'on manipule dans le réseau PCT, et les conséquences sont très lourdes pour la nation, c'est la banqueroute, ce sont les tueries, ce sont les violations graves de droits de l'homme, c'est le pays qui n'avance pas, c'est le pays qui recule, Or, nous avons là, encore quelques intellectuels, qui sont encore du côté du peuple, donc nous devons forcément protéger, protéger ces gens-là, contre des petits esprits, comme des Lévan, comme des Lévan Valentin, comme les Bokilo, comme les Thierry Mongala, comme les Ibombo, comme les Sassou Clodia, des Nécricep, des pétitions, il faut dire que c'est des pétitions, parce qu'ils ont un petit cerveau, ils n'ont jamais excellé dans les études, dans la vision, parce que c'est ça aussi, ils n'ont jamais excellé dans les études, ils n'ont jamais excellé dans la vision, ils ont eu la facilité, de tout ce qu'ils ont eu, on peut dire, c'est par le système de corruption, qui les a mis là, et ils ont eu l'opportunité, parce qu'ils tiennent l'argent du Congo, ils ont confisqué l'argent du Congo, entre les mains, mais, n'y a qu'à été ces opportunités-là, une femme comme Clodia serait là, en train de vendre les beignets dans la rue, dans les quartiers, c'est ça qui est la vérité, ou de vendre les Sikis, les yogourts, le Tangawis, ou les Bissap, les jus de Bissap, c'est ça qui est la vérité, quelqu'un comme Thierry Mongala, serait peut-être là, en train de nettoyer les toilettes, les hôtels, sur la place de Paris, les bonbons devaient continuer à excroquer des fidèles dans ces églises, avec la fausse parole de Dieu qu'ils sont en train de prêcher, c'est des pétisons, ils ne voient pas l'intérêt général de la nation, pour eux, toute étoile congolaise qui se lève, qui lutte contre les antiques valeurs qu'ils ont mis en place, il faut forcément éteindre cette étoile, mais vous pouvez jamais l'éteindre, parce que tu baka na l'omputu, na mungu tu baka, m'kayunu kele ya nzambi, ni nzambi kekupesa ka m'kayulu, si nzambi n'yokupesa n'yokupesa n'yokupesa, m'kayulu, ya kena m'kayunu ya kuzonza, m'kayunu ya kusonika, m'kayunu ya mayele, m'kayunu ya kusarisa mbongo, ya kubutipliwa pa mbongo, ni nzambi kekupesa ya, donc si même si m'yokutelema, na kusosa kulosa, mpange ya beto nete alema, parce que beto kevan a toujours kou na mantoala, na kou proteger yadi, pa moku flisa, ba mbazi, ya kadyampe ma moutante ou mou kouyu, moutine du ba levan valentine, levan valentine kem nani na mantoala ya alema baku, men mounu kemoutu monsive, na mantoala ya alema baku, men, ya kete, ba karakaya beto ya nbonga, yu na moku zabati ah, veu kongoki na katiampasi, beto na kouenda, veu kou sala na montoina, ba mbankalaka ya nbonga nyosu, tu inavadaka nama yele, yu na kwenaka, kena kusala na sasu, kuba yu na salaka na sasu, ba mamu mingi mekuminabaw, mfululu mekuminabaw, ba mbebo mekuminabaw, ba mkutula ba bazoba, mekumakaka bantu ya mpamba, nama yele inavadana nabaw, kele diakave, niu yu na menga ta, kufwa ya kongo, kongo mekota na katiampasi, na katiabidilu, bwala mekufwa, ba bisalu yikele diakave, ba l'ekol mekukanga, ba l'hopital mekukanga, kaka mpasi na mpasi na kongo, sangu banyi, bayina, vwana ka bantu ya ndwenga, bantu ya mayele, bakalaka ya ndwenga, ba mbeko kukwiza kuna, moutu kaka monsi, kizoba ya nene, leenaka mwem, kukwena na lise ve, na l'ekol ya nene ve, kele diakwa, kena kuna bantu bakalaka ya nbonga nyosu, kena njila imbi, yu na nikaka mfongo, yu na nikaka, niu noutu yu na keku, niu niyalisa kongo, kena kujia atavate yu mayela nyosu, nene ba ina, bakaleta ya ndwenga ina, meke tete, ina kati na kati ya beto, beti le na kubika ba uve, kwa 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 kusamu, sakaka ba moutu ina, baku kwa kubbebi, sakaka ba moutu ina, baku kwa kudetruya reputasyon ya ba u, beti fo beti kutelema moutu, ba mbulu mulu, na ku proteje ba u, niu na beti kuna kusala, na mpangi ya beto alema, baku kakata ya ndwenga, baku nyele me kuzaba valore yani, baku mpangi ya beto awa, na amerik, kena kuziti sa yani, me kuzaba ki ya yi moutu ya magyele, baku nye kubika veke, mwa ba matufi, ba bane, ba bane, matufi ketete na ku basikabana, kakata ba pantalon, masu baka ketete na ku basikabana, kakata ba pantalon, pantalon moutu ba bo kilo, moutu ba levan valantin, moutu ba Thierry mongala, moutu ba Ibombo, moutu sasuklodia, kebaku iza kubbebi sa, kalaka ya beto ya nlwenga yi na, beto ni na ku di ba mamamu yi na ve, fayun ko goro ya beto pekei na ku lakisa ke, beto la beto ba yi na ke nkouanaka kongo, fayun tu vanaki ntwadi, siwa me pisa, kusombo la moussi, beto nye su fayun beto kou telama, akou lakisa baka, eh beto ke moutinu, baku kosume kou telama, beto kou telawapikote, ben beto kotara ka tonu panguina, baku kosume kou telama. beto kou telama 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 kou tel Je leur trouve que ça va respecter, afin que moi écérie. Et j'en ajoute ^^ Détruc tient comme çacentered. Maintenant, on peut trouver quelques intellectuels Je trouve que c'est important que laјinhiha ne comprenant sur moi. Vous êtes un facteur général ? mais cela parle plusман et, nous étions associés à l' misleading. On lait ensemble dans le musée, mais à la fin du match avec ma réputation et intellectuelle nous, à ce que nous sommes nous dirons que j'ai une réputation à l'hématrice. Ce qui nous a dit que nous avons une valeur respectée à l'hématrice. Mais, nous avons en Amérique, nous avons une valeur à l'hématrice. Nous, et moi, tout le monde, nous avons eu le temps et nous avons eu la touffe dans ma soco et nous avons eu le temps nous sommes vétés mais on a lancé challenge dans l'exemple d'un moment où nous avons la vérité et maintenant je lancé de challenge, je vous avais lancé sur l'exemple d'un comment dire que je veux dire ? il faut protéger les intellectuels où les gens ont à 92% donc c'est cela c'est cela chers amis, voilà ce que je tiens à dire comme on le dit dans la, tu l'as reçu dans les vidéos Sassouna Macron, Kouna Nalémaï tu l'as embrassé, tu l'as reçu tu l'as reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu tu l'as reçu dans l'intellectuel il faut que tu l'as reçu il faut que tu l'as reçu, tu l'as reçu ah, Macron a sa l'a il faut que tu l'as reçu il faut que tu l'as reçu dans Macron donc on a Mettoyé à Salaki, Hollande à Salaki donc, il faut que tu l'as reçu il faut que tu l'as reçu, il faut que tu l'as reçu que le peuple a télémis on est que, en français Macron et Zaline a disfruté l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il a reçu qu'il a reçu, qu'il a reçu l'élimine afrique de l'ouest il y a maintenant de comptes et maintenant n'a pas tout le corps à sassou l'afrique centrale parce que font ces façons les alico les alli compliquer bâton motine dans la terre d'abandonnée d'un autre souverain pays afrique de l'est boulot boulot ma caméra ouara avion la conteneur bâton local à sassou et puis d'un beau besoin qu'il n'y a élection qu'à la limite est un apoteau mais on n'a pas que ça vous ont bon rappi il y avait compagnie parce que j'en rappe puisque la force est dans l'inguit politique n'a pas fait pas froid au pays ce qui est parti politique sassou mais pas de mémis à sassou l'alémanie pour la ligne parce que banque baillyé qu'elle peut et par mois de la croissance de la caméra méné le 10 janvier il le dit à l'ignor qui est né à l'ébrad de l'année parce que je suis tous à l'émanterais mais pas à mes marques mais non pas par la qu'une à formuler à réunion privée pour être privé il ya moi vous c'est ça donc voilà pourquoi pas si la vision faut te comprendre qu'ils allaient battre c'est ce qu'ils allaient battre et puis bon papa c'est ce qu'ils allaient battre et puis bon donc on se tue ma terre on se tue ma terre qui dit moi j'ai toujours eu le sou l'allemand qui m'a bourré la télévision dans la congob qui est impressionnant les gens qui se font et les gens qui font ont j'ai appris ils sont adaptés ils ne font pas j'ai pu faire des émotions ils font de la planification ils font de la planification ils ont effectué ils vont jouer ils ne sont pas ils ne font pas j'ai vu qui n'ont pas vu parler, Moutilu, msasi kena kuduma Mvula enere kena kunnoka Msasi kena kipasula ba inti Kena kipasula ba ntoto Na kutala lulelo ya Tata Nzambi Na kutala lulelo ya Bampebe Nyoso Ina vaniku nuani na Kongo Na kutala ati, baana ya Kongo Me kutala ma kintuari Na kubingisa baina Nyoso me kuyiba ba mbongo Baina me kufoba bantu Baina me kufuedisa Kongo Me kutula Kongo na katiampasi Moutilu ina betu na kutubila beno Betu vanu ya kintuari Betu nyonsu dama nyima Ya kala kya betu ya Ndwenga Ina betu na bukila A lema boku Mishenyo sona simay A lema boku Merci Et à la prochaine Au revoir